bonsoir bonsoir bonjour bonsoir bonjour bon c'est moins drôle on va vous parler de la mort on va vous parler de la mort de la famine de la guerre de la maladie de tous ces sujets qui étaient loin de nous mais après ce qu'on a vécu ces deux ou trois ans où je sais plus j'ai l'impression que c'est son temps mais après tout ce qu'on a vécu ce sont des sujets la guerre n'est plus loin la famine n'est plus loin la mort elle est entre nous tous les jours on compte les morts on compte les enfin les disparus et ce qui nous a amené à parler de l'accompagnement voilà du coup c'est l'accompagnement de la mort et les formes de passage du coup on a abordé plusieurs thèmes qui part qui nous rappelle la mort sachant que la mort c'est quelque chose qu'on est maintenant en contact quotidien avec cette finitude et du coup il ya l'entre deux le rituel l'héritage et les traditions et l'entre deux les formes de passage des formes de passage entre la mort et la vie entre le moment de la mort et le moment de de partir je sais pas on sait pas où ou de revenir et donc on s'est demandé qui qui accompagne qui qui accompagne qui qu'elles sont les formes qu'elles sont comment administrer ce cet accompagnement et donc on a pensé à des personnages à des métiers qui représente c'est c'est porteuse on a dit de l'entre deux et on a pensé aux pleureuses et du coup on s'est posé aussi une question mort et vivant qui accompagne qui justement ce que ces pleureuses là elles sont là pour accompagnement pour accompagner les morts ou pour être avec les 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 vivants les vivants pour les aider à pleurer pour les aider à se se débarrasser ou se se sentir mieux en pleurant ou parce qu'on oublie aussi que être dans un enterrement être triste et être et pleuré c'est un devoir c'est l'habit qu'on doit mettre c'est le personnage qu'on doit jouer aussi indépendamment de notre de notre rapport à ce mort qui est là et du coup n'a pas on a du coup on a parlé de ce personnage était pleureuse qu'on peut aussi les appeler les vendeuses des larmes du coup elles vendent ces larmes pour ils nous aident à s'exprimer et cette manière avec 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 lesquels la manière avec lesquels ils travaillent c'est ça peut être ça libère aussi des autres pour pouvoir pour pouvoir pleurer et et se soulager du point de vue aussi de l'ambiance c'est des ambianceuse donc on a pensé à cette à ce contexte de de déclencher les pleurs de déclencher ce compte est ce cet espace où on est obligé de pleurer on est obligé d'être triste et du coup on a parlé aussi des lieux des rituels et et c'est l'économie et l'administration de l'accompagnement qui est très très ces modalités de si on est obligé de par exemple dans un enterrement on se retrouve tout de suite en train de chercher comment on va nourrir les gens comment on va ramener les tables les chaises cet espace entre t'es triste mais en même temps tu dois t'occuper des vivants qui sont là et cette cette relation entre entre le mort qui est dans le salon que tout le monde il est là c'est son moment mais on est en train de s'occuper des vivants et c'est ce rapport entre entre la mort et la vie dans ces moments là que on voudrait travailler sur le quotidien sur ce qui est vraiment prosaïque trivial ce qui se passe vraiment dans les dans une maison par exemple de de mort au maghreb on va dire en tunisie ou au maroc ou face que ce qu'on connaît oui là parce qu'on sait pas sur quoi enfin cette 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 vie qui est dans la maison du mort où il ya plusieurs personnes qui s'occupent des côtés pratiques de l'enterrement ce n'est pas très codifié mais en même temps c'est codifié de l'extérieur mais à l'intérieur on cherche c'est qui qui fait qui fait quoi et donc c'est parmi ces personnages il ya les pleureuses qui va la chercher qui va la payer combien elle elle est payée combien et donc pour répondre à toutes ces questions on va répondre au comment donc on va faire on compte faire une documentation des archives des témoignages sur les pleureuses par exemple aller les voir voir qu'est ce qu'elles disent qu'est ce qu'elle c'est quoi leur corpus ces qu'est ce qu'elle chante est ce quel des questions simples par exemple est-ce que un métier hérité questionner la transmission est ce que c'est c'est des c'est un canevas qui se qui se qui se transmet est ce que c'est est ce que c'est un métier qui existe à est-ce que c'est considéré comme un métier est ce que c'est encore hérité et comment on devient pleureuse VO они vocation j'ai envie d'être pleureuse ou ma mère a fait ça donc je vais le faire ou c'est un travail un deuxième travail à mi-temps ou intermittent du spectacle quand il ya un mort je m'improvise pleureuse et quand il ya un mariage je danse oui je sais pas c'est pas on parlait aussi des habits de costume par exemple on a vu une vidéo d'une pleureuse iranienne qui était là il a dit écoute moi je joue mieux que toutes les actrices du monde donnez moi deux secondes elle est partie elle a dit je vais chercher mon chador elle est entrée dans sa chambre il est resté deux minutes et les sorties il a commencé tout de suite à pleurer et c'est ce laps de temps et le travail que entre entre la réalité d'une femme qui n'est pas vraiment triste et qui peut tout de suite jouer cette cette tristesse est terminée et être payé et partir et avec tout ça c'est ça c'est ça son travail sans entrer dans le personnage sans se préparer sans du coup cette spontanéité de du travail des pleureuses qu'on trouve très intéressant que c'est l'intuition qu'on doit tous garder parce que au lieu de d'avoir des réflexions intellectuelles sur sur la travail de pleureuse peut-être la pleureuse est juste en train de faire ça parce que c'est son métier et parce qu'elle doit payer son loyer tout simplement et du coup c'est pas là c'est pas la peine de chercher de chercher quelque chose qui n'existe pas vraiment et chercher ce juste ça cette banalité de la vie d'un métier qui existe et qui n'est pas reconnu donc où ? du coup on a pour le où on a on a pensé déjà c'est pas dans un théâtre et dans un rapport frontal du coup c'est un c'est une circulaire c'est un déplacement et une circulation du coup on a pensé que ça peut être tout simplement dans une maison ou qu'on peut être par exemple dans des casbahs ou des ou des des châteaux où cette relation entre le dedans et le dehors l'espace du mort et l'espace de vie dans le même dans la même cérémonie voilà travailler en fait sur plusieurs niveaux de regard et plusieurs niveaux de décalage le décalage par exemple du jeu de la de la pleureuse entre la réalité la fiction le burlesque le la justesse de son jeu ou ou pas les niveaux de ce qu'on a ce qu'on appelle dans la littérature arabe le jadou le wulhaz ce qu'on dit dans les proverbes ça veut dire que les fourrilles arrivent à côté du mort qui est qui reste pendant des heures dans dans les dans la cérémonie au maghreb donc on a pensé à ce décalage là entre et en pensant à des tableaux on s'est rendu compte aussi de notre propre décalage on est en train d'imaginer des choses des tableaux sur notre il selon notre imaginaire que des cérémonies de théâtre hippique de théâtre documentaire et j'ai dit à mine qu'on est en train de faire la même chose que on est en train de de superposer notre ce qu'on imagine sur les pleureuses alors qu'on les connaît pas on n'a jamais rencontré de pleureuses et ça serait bien de garder ce 7 7 pas d'intuition mais cette erreur de jugement pour partir de dire même nous on a déjà commencé à porter un jugement sur des choses des gens qu'on connaît pas parce que juste on a réfléchi ça serait bien de garder ce décalage entre ce qu'on a imaginé et tous nos grands mots de transposition mythes anthropologie et tout notre jargon universitaire et la réalité d'une pleureuse je suis sûr enfin je suis sûr voilà je porte un jugement que les pleureuses ne connaissent pas toute la tradition des plus mythiques elles font pas le rapport comme nous à les pleureuses et le cas de coeur dans le théâtre grec je pense pas mais peut-être que il y a une universitaire quelque part qui fait une pleureuse on sait pas donc on part du principe que là on vous parle de quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on veut explorer à partir de deux champs de témoignages de on sait pas mais on va partir du coup on a imaginé aussi des tableaux là pour pour le comment parce qu'il ya le comment par exemple la documentation les sens et tout ce qu'on a ce qu'on vient de dire il ya le comment aussi pour comment faire par exemple une performance un spectacle on sait pas c'est quoi ça mais on a par exemple imaginer un tableau où il ya le le congrès méditerranéen des pleureuses professionnelles et du coup on on ramène où il ya des pleureuses qui qui qu'on les invite par exemple des comédiens des comédiennes du coup et il ya l'universitaire là dans ce congrès qui commence cette ce congrès et il explique et il explique le métier des pleureuses mais à la fin les pleureuses ils peuvent leur dire mais non et pas du tout et c'est là où ils commencent à expliquer vraiment leur métier et on peut aussi passer de ce tableau complètement décalé à un autre tableau il ya une cérémonie de pleureuses en train de pleurer de danser de chanter et après on part tout de suite dans un donc avec des comédiennes qui sont en train de de parler de leurs témoignages ils témoignent témoignent de confronter les différents 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 pleureuses de la midterranée et aussi d'être dans leur quotidien et qu'elle est en train de pas appeler par exemple sa copine pour lui dire écoute l'autre il est pas il peut pas encore mourir ça fait deux ans deux mois ou deux ans il est en commun et moi j'attends parce que là je sais que cette famille paye bien par exemple et du coup cette situation que de cette banalité entre 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 un truc triste la mort et entre le quotidien et voilà du coup c'est pas mal de tableaux comme ça et on sait pas encore comment on va faire tout ça mais c'est des idées pour créer quelque chose qui contient ce ce décalage on sait que c'est ça on sait que on veut avoir un espace ouvert il ya des circulations avec le public qu'on veut travailler sur l'essence sur l'odeur sur on mettra enfin je sais pas de l'encens du proule on distribuera des les olives les olives et le le miel café noir je sais pas pourquoi le café noir parce que peut-être parce que c'est on est triste qu'on doit boire du café noir sans sucre sans sucre c'est c'est il faut faire ça partir de ça c'est que avoir on a une idée mais on sait pas encore comment la mais on veut pas savoir parce qu'on veut voir déjà qu'est ce que qu'est ce que les recherches nous nous propose on veut pas et on a aussi où l'idée de peut-être de notre recherche et peut-être rencontrer ces pleureuses de faire un documentaire de tout ça comme ça ça peut être je trouve que ça peut être intéressant pour nous comme matière de documentation pour notre notre création éventuelle et aussi pour le partager avec des gens qui sont intéressés par cette question de des pleureuses pour apprendre à pleurer pour apprendre à pleurer et on a aussi réfléchi à dans le congrès il ya une mix ils vont de l'invité spécial c'est une mexicaine qui montre comment être triste sans pleurer parce qu'ils ont la fête des morts ils ont l'habitude ils sont avancés par rapport à nous dans ce domaine de la tristesse et de la mort et la relation entre les vivants et les morts voilà merci beaucoup